Le 5 janvier dernier, Laura Lampica et Nicolas Lozina ont annoncé leur séparation. Cinq mois après leur mariage en grande pompe dans le sud de la France, les parents de Zlatan ont pris la décision de cheminer séparément. Actuellement, le candidat de télé-réalité est parti se ressourcer dans sa famille en Belgique. Resté à Dubaï avec leur fils, l'influenceuse est très active sur les réseaux sociaux. Les internautes ont d'ailleurs remarqué que la jolie brune portait toujours sa bague de mariage. Un bijou qu'elle a envie de garder à son doigt désormais maman solo, Laura Lampica se consacre à l'éducation de son fils ainsi qu'à ses nouveaux projets. Pour le moment, la jeune femme envisage d'investir dans l'immobilier. Lors d'un récent question-réponse organisé avec ses abonnés Instagram, la jolie brune s'est livrée à cœur ouvert. Inévitablement, plusieurs curieux lui ont demandé pourquoi elle portait toujours sa bague de mariage. Avec beaucoup de patience, l'influenceuse a expliqué qu'elle ne comprenait pas toujours ce jugement, je l'aurais enlevé, beaucoup auraient dit, eh bien, elle n'a pas perdu temps à l'enlever, là, je la garde, tout le monde me dit ouais, tu devrais l'enlever. A-t-elle expliqué avant d'ajouter qu'elle n'avait pas pensé directement à ôter le bijou car le couple est toujours en bon terme. J'ai pas le besoin de l'enlever pour montrer quoi que ce soit à qui que ce soit. A-t-elle conclu. Une mise au point nécessaire qui devrait enfin clore le sujet. Pas de déménagement pour l'ancien couple séparé, Laura Lampica et Nicolas Lozina n'ont pas prévu de revenir vivre en France ou en Belgique. Comme de nombreux candidats de télé-réalité, l'ex-duo est installé à Dubaï. Une ville qu'ils n'ont pas l'intention de quitter malgré leur divorce. La jeune femme vient de confier en story qu'ils continueraient à vivre chacun de leur côté dans la cité de la démesure. Un choix que les influenceux ont également fait pour leur fils Zlatan. En sécurité, le petit garçon pourra ainsi bénéficier du niveau scolaire exemplaire de la ville. Arobas Instagram Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada